Hello, on sort tout l'ordi pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je voulais présenter des petits jouets que j'avais trouvés en magasin et qui ma foi me satisfont surtout pour mon futur chien que je risque d'avoir. Donc tout simplement je vais vous présenter ces deux jouets donc ça c'est qu'en tant qu'à l'heure de vous les présenter on va dire que je vais présenter celui-ci en premier puisque c'est on va dire que c'est le logo officier qu'on est censé retrouver partout sauf que celui que j'ai acheté en premier c'est celui-ci qui a été tout simplement rebadgé. On voit bien qu'il y a quelques petites similitudes entre le type de carton, le type du jouet sauf que celui-là est beaucoup plus gros. Donc normalement il est censé exister deux ou trois tailles différentes, j'en ai déjà trouvé deux. J'ai longtemps hésité à les tester, mon chéri a voulu le prendre pour son bulldog qui est assez destructeur ma foi et finalement on a eu une grande satisfaction vis-à-vis de ce jouet. Alors déjà ce qui est super cool c'est que chez Carrefour on peut les avoir en quatre couleurs différentes, je pense qu'elle est en rose, en bleu, en jaune et en verte si je ne me trompe pas donc toutes de cette taille-là et qu'elles sont pour moins de 4 euros pièces de ce volume-là. Donc on peut y mettre des friandises dedans, le chien on peut le lancer davantage vu la forme qu'elle a avec toutes ces petites formes un peu de picot quand vous la lancez ça part totalement en vrille et que le chien il ne sait pas où donner de la tête pour l'attraper donc ça c'est super cool. Il a aussi ce côté que j'ai déjà mis en avant vis-à-vis des chiens destructeurs. Alors je ne dis pas que ce sera 100% gérable par rapport aux chiens destructeurs, quand un chien a décidé d'étruire quelque chose, sa mâchoire fait qu'il n'y a rien qui pourra lui résister mais beaucoup de gens font l'amalgame de pour résister à un chien il faut que l'objet soit le plus dur possible. On a déjà testé le problème des jouets plus ils sont durs et même des ultra durs c'est que tout simplement au lieu de faire des petits morceaux, il pète en deux. La résistance fait que ça ne marche pas. Par contre tout ce que j'ai toujours conseillé justement sur les jouets à force d'en tester justement avec un chien destructeur et pourtant vous allez me dire mais c'est qu'un bulldog et pourtant il en détruit pas mal et faut pas oublier qu'il fait quand même 16 kilos donc la mâchoire elle est quand même là. On a remarqué qu'en fait c'était pas les jouets les plus durs qu'il fallait mais il fallait des jouets qui soient denses au niveau de la composition mais qu'un certain, très légèrement mais vraiment très très légèrement en surface qu'il soit quand même mou. Mou dans le sens où il va pouvoir venir manger les impacts en fait venir freiner la force de mâchoire du chien où vraiment ça va venir prendre un coup mais ça va relâcher en fait c'est trop dense pour l'éclater complet mais il y a quand même une certaine force qui va être absorbée par la matière et par le jouet. Donc on a testé celui-ci. Jusque là il nous en a mangé les picots de 3-4 parce qu'en fait il y en a un je sais pas pourquoi. Le jaune il l'a pas aimé. Dès le début le jaune il lui a fait sa fête et au bout de plusieurs heures de mastication mais vraiment plusieurs heures il finit par avoir les picots mais il n'en a jamais détruit un à 100% et pour le reste il va mâcher pendant des heures. D'ailleurs j'adore ce bruit de ce que j'appelle le bruit de tétine d'enfant mâchouille dans une bouche je ne supporte pas ça. Certains c'est les tables noires que tu vas venir griffer ou les fonds d'assiettes que tu vas griffer avec une fourchette. Moi c'est ces bruits là et ce chien adore faire ça. Mais bon il est content donc je ne dis rien. Mais voilà donc c'est ce jouet là qui attend s'avoir tenu le plus longtemps. C'est un de ceux qui garde le plus en entier. Et l'avantage de ce qu'on a fait aussi c'est qu'on lui en a acheté toute la collection. Donc l'avantage c'est qu'il ne va pas se focus sur un seul. Il va faire un coup sur l'un, un coup sur l'autre, un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Donc ce qui fait que tu as l'impression que tes jouets durent plus longtemps. A 4 balles je peux vous dire que ça fait plus d'un an. Je crois qu'on a été acheté au premier confinement. Donc voilà au moment où je filme cette vidéo ça fait plus d'un an et demi qu'on a testé ces jouets là. Et à part le jaune qui a bien morflé. Les autres ils tiennent. Donc on a vraiment acheté toutes les couleurs. J'ai repris. Je vais en racheter de temps en temps pour mettre de côté parce que j'ai peur qu'il ne les fasse plus. Et on a du mal. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de mal en trouver. Le peu qu'on avait trouvé sur Amazon etc. sont vendus 50 euros pièce. Pour être résistant ça pétit un peu hein. Donc voilà si jamais vous avez des enseignes vous savez où ils vendent ce qu'ils appellent. Donc souvent c'est connu sous le nom de Monster Eyeball. Je vais vous montrer juste après le plus petit. Mais voilà si jamais vous les avez. Non on cherche encore d'autres couleurs, on cherche d'autres tailles etc. Mais au moins de quoi aussi faire du stock. Donc pour l'instant chez Carrefour j'ai encore à racheter parce qu'à moins de 4 balles ça vaut trop le coup. Mais voilà donc les petits jouets qu'on a trouvés qui... Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le jouet qui sont intéressants au niveau destruction. Testez ça et dites moi-en des nouvelles parce que c'est pas non plus en testant qu'avec un chien que je peux faire un avis de c'est le joueur révolutionnaire machin. Mais c'est ce que vous allez remarquer souvent chez Kong. Les Kong extrêmes qui tiennent justement chez les chiens. C'est qu'ils ont une densité de jouets très importante. Mais ils restent assez flexibles pour vraiment absorber les chocs de la mâchoire. Donc ça c'est vraiment ce qu'on retrouve là-dessus. Et le fait que contrairement à Kong, il est fou comme un Kong. On peut mettre des friandises, on peut mettre ce que vous voulez dedans. Mais l'avantage c'est aussi que ça forme pleine de picots. Quand vous la lancez, ça vole dans tous les sens. Attention ça rebondit très bien. Faites attention où est-ce que vous voulez lancer. Parce qu'on a failli avoir quelques accidents. Donc moi je l'ai pris en rose pour mon futur chien parce que c'était la couleur qui me correspondait plus. Mais j'ai sûrement des que je peux en racheter quand même de temps en temps pour en faire un stock. Mais on a vraiment kiffé. Et la dernière fois, je me suis fait le kiff parce que j'ai tombé dessus chez Animalis. J'ai trouvé la vraie version Monster Eyeball. Donc vraiment le truc qui est censé trouver le plus communément. C'était le dernier du rayon. Je me suis dit bon, je prends ou je prends pas. Parce que tout simplement, vous avez vu l'autre, il m'a coûté 3 euros et quelques. 7 euros. Alors je sais pas si c'est parce que c'est du Animalis, si c'est parce que c'est le Eyeball officiel ou je ne sais pas. En tout cas, c'est la même chose. Il est moitié plus petit, je l'ai payé deux fois plusieurs. Mais voilà, donc je voulais comme ça la version pour le chiot. Quand il sera plus petit, il sera plus facile. Vous voyez là l'oeil, moi je peux le plier, il est beaucoup moins dense. Là ici l'oeil, je ne peux pas le déformer. Ça ne se passe pas pareil. Et donc voilà, je serai à la recherche pour ceux, si vous avez des enseignes particulières ou est-ce qu'ils les vendent. N'hésitez pas à me dire, je serai capable de faire le déplacement dans les enseignes. Pour cela. Et en plus il y a bien les trous pour ceux qui se posent la question. Parce qu'il y a eu des problèmes de débats de succions vis-à-vis de chiens qui ont eu des langues gonflées à l'intérieur de Kong. Tout simplement, c'est parce que les trous ont été bouchés. Parce que là aussi, il y a les petits trous respirateurs qui fait que même si ton chien vient glisser sa langue là-dedans, il y a toujours des anti-succions qui sont présents dans les Eyeball. Donc voilà, j'ai la version petite à 7€. Mais voilà, comme ça au moins pour la version chiot ce sera intéressant. Parce que je risque potentiellement d'avoir un chien avec une mâchoire assez costaud aussi. Donc voilà, il me fallait que je puisse faire un petit stock de jouets. Donc je voulais vous présenter les Eyeball. Si jamais vous pouvez voir dans les carrefonds market que j'ai trouvé, je ne sais pas s'il y en a partout. Si jamais vous avez vraiment d'autres enseignes, n'hésitez pas à partager l'info en commentaire. Ce serait vraiment cool. Mais sur Amazon, je vous mettrai quelques liens aussi. Mais les prix, si il y en a encore, je crois qu'il y a le noir en plus qui existe en taille normale. Et je crois qu'il devait être à plus de 40€. Donc il faut le vouloir. Mais au cas où je vous mettrai le prix, c'est à vous de décider. Bref, donc voilà pour le petit jouet que je voulais vous parler. Tout en parlant justement de la... Pour moi, le secret pour avoir le meilleur jouet qui soit au niveau résistance de mâchoire du chien. Pareil, ces derniers temps, on a aussi acheté un bâton qui est à la fois dense et mou. Mais Skull, notre bulldog, en a fait des petites tranches de saucisson. Mais, sur un mois. Donc acheter un faux os en plastique, enfin un faux bâton en plastique à 7€, mais qu'il te fait un mois, t'es content. Voilà, c'est juste, on demande juste que le truc il dure plus que quand un chien destructeur, on ne t'estime pas que ses jouets soient 100% en bon état. Pas ad vitam aeternam, c'est pas possible. Ou alors, il faut avoir comme les miens, des chiens qui ne jouent pas vraiment avec leurs jouets. Mais un vrai chien qui joue vraiment avec ses jouets, si ça passe au-delà des 5-10 minutes, une journée, une semaine, t'es content. Et ce genre de choses, quand c'est un jouet à la fois dense mais mou, finalement ça tient. Dites-moi vos retours, vous, si ça marche aussi avec des mâchoires beaucoup plus grandes. Je ne fais pas d'amalgame, mais on sait quels genres de chiens font du mordant, ils sont tendance à être destructeurs. Donc tout ce qui est Malinois, Staff, Rottweiler, etc. Même si je sais que les Akita, ça peut ne pas être sans reste non plus. Dites-moi si ce genre de choses peut résister ou si vous avez déjà testé ou pas. Donc voilà, pour ce petit partage d'infos, maintenant à vous la communauté de faire vos retours, etc. Et vos partages de jouets au niveau résistance de chiens. Et si vous êtes d'accord avec moi par rapport à l'analyse que j'ai pu faire du genre de jouets qu'il faudrait qu'on recherche. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !